Soyez abondamment bénis, précieux téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal de la RTVC. Les titres de cette édition, grand format, sur le nouveau site de la Communauté Missionnaire Chrétienne Internationale en Côte d'Ivoire, le site d'Atiékois, un terrain de 14,97 hectares qui abritera le quartier général de la dite communauté et plusieurs infrastructures à travers lesquelles la CMCI Côte d'Ivoire mènera bien sa part de responsabilité dans l'accomplissement du but global de notre œuvre, mais en particulier du but de l'œuvre en Côte d'Ivoire. Aussi, nous parlerons de la visite pastorale du pasteur Boniface Meignet à Yamsoukro, visite tenue du 19 au 21 février, au cours de laquelle un week-end d'enseignement a été organisé portant sur le thème la vraie répentance et la restauration divine. On ouvre cette édition avec le grand format consacré au site d'Atiékois, un terrain de 14,97 hectares acquis par la CMCI Côte d'Ivoire de nature à contenir l'explosion des effectifs que l'œuvre a connue ces dernières années. Le site d'Atiékois doit également abriter le quartier général de la dite communauté et toutes les infrastructures à travers lesquelles la CMCI Côte d'Ivoire pourra mener à bien sa part de responsabilité dans l'accomplissement du but global de notre œuvre. Grand format sur le site d'Atiékois, un grand reportage de la rédaction. Le Seigneur a béni l'église de Côte d'Ivoire avec un nouveau site, le terrain d'Atiékois, un terrain d'une superficie de 14,97 hectares situé à 17 km d'Abidjan. Une grande bénédiction qui vient répondre de manière pertinente aux besoins de contenance de l'explosion des effectifs que l'église de Côte d'Ivoire a connue ces dernières années. Ces images sont celles du dernier jour de la 11e édition de la traditionnelle croisade annuelle pour le renversement des principautés personnelles et familiales de la CMCI Côte d'Ivoire, tenuée à son siège national si ça a jamais liberté. Pour une enceinte conçue pour accueillir un maximum de 4 000 personnes, ce sont plus de 11 000 personnes qui ont pris d'assaut le siège de la CMCI Côte d'Ivoire. Le hall principal de ce siège est en plein à craquer. Tous les alentours du site jusqu'aux abords de la route étaient occupés par les participants. Une journée qui a de manière criade mis en évidence les limites de ce hall principal. Un jour qui a symboliquement traduit la nécessité pour l'église d'Abidjan et pour toute l'église de Côte d'Ivoire de poser des pas supplémentaires pour l'acquisition d'un site pouvant contenir l'explosion des effectifs que l'église a expérimenté ces dernières années. Comptant environ 4 000 membres en 2014, date d'ouverture du siège d'Ajame Liberté, l'église d'Abidjan compte aujourd'hui plus de 18 000 disciples, sans compter les près de 60 000 frais que l'œuvre compte au niveau national. La nécessité d'un site pouvant contenir cette croissance s'imposait donc, comme nous l'explique le frère Isidore Kouadio, responsable des projets de construction de l'église. À Djamé, notre site a été fait de 2 590 m². À l'époque, on était autour de 4 000 membres. Aujourd'hui, quand je parle un peu, j'y vais un peu en arrière en 2012. Aujourd'hui, nous sommes en plus de 18 000 Abidjan. Donc déjà, le site même d'Ajame est dépassé, sans oublier le fait que le temple qui a été construit est prévu pour environ 3 000 à 4 000 personnes assises. Donc déjà, la capacité du site même, sans parler de la capacité du temple, si la capacité du site est dépassée, et que le site même est calmement dépassé. Donc, ça ne peut que constituer un siège en tant que tel. Donc, techniquement parlant, l'église ayant grandi, avec l'explosion des évatifs que nous avons, techniquement parlant, on a besoin d'un site plus grand que celui d'Ajame. 10 fois plus grand que celui d'Ajame. Et donc, je sais que l'église a aussi des projets, plusieurs projets où on aura beaucoup d'infrastructures à construire. Je ne peux pas rentrer dans les détails pour l'instant. Je vais juste me limiter au cadre technique. Et donc, techniquement, on a besoin d'un site plus grand. Et donc, c'est dans la recherche d'un tel site que l'église a lancé le projet de recherche. Il y avait donc de quoi à crier au Seigneur pour un nouveau site pouvant répondre à ce besoin de contenance de la croissance. Le collège des dirigeants s'est plusieurs fois réuni pour méditer sur ce fardeau. Et après des recherches actives, le tout étant renforcé par d'abondantes prières, le Dieu fidèle n'est pas resté indifférent aux cris de son peuple. Lui, le Père Céleste a répondu favorablement aux besoins de l'œuvre en Côte d'Ivoire relatifs à un vaste site pouvant non seulement contenir l'explosion des effectifs pour les rencontres solennelles de l'église, mais surtout accueillir toutes les infrastructures à travers lesquelles l'église de Côte d'Ivoire mènera à bien sa part de responsabilité dans l'accomplissement de la vision globale de notre œuvre. Le Seigneur a béni l'église avec le site d'Athiekois. Le terrain d'une superficie de 14,97 hectares situé dans le département d'Alepé, à 17 km d'Abidjan, est une expression palpable de la fidélité de l'Éternel dans l'accompagnement de la croissance de son peuple de la CMCI Côte d'Ivoire. La CMCI Côte d'Ivoire a donc un site à la dimension des projets infrastructurels que le Seigneur lui a confiés. Depuis le 13 janvier dernier, les premiers travaux relatifs au décapage du site ont été menés et se poursuivent. Occasion pour le pasteur Boniface Bénier de consacrer le site au Seigneur ainsi que les travaux qui doivent s'y effectuer. Nous allons prier que Dieu qui nous a créés, qui nous a donné ce site, nous bénisse avec les moyens pour commencer les travaux, pour les achever. Et les hommes qui se portent bien, qu'il n'y ait pas d'accident, qui ne tombent pas malades, qui se portent bien, que leur famille se porte bien. Alléluia. Donc, levons nos mains et implorons la grâce de Dieu. Seigneur, notre Père. Tu es le Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est toi qui nous as donné ce site. C'est toi qui nous l'as dit. C'est pourquoi nous prions que tu bénisses les travaux qui vont se dérouler ici. Que ta bonne main soit sur toute l'équipe. Que l'Esprit de Dieu soit ici. Que le Ré de Jésus soit étonnant pour nous. C'est avec beaucoup de joie et l'action de grâce au Seigneur que l'Église accueille cette grande bénédiction que représente ce terrain. Le site de l'explosion, le site du débordement, comme nous le confie la Sainte-Colette Meillet, missionnaire numéro 2 de la CMCI de Divoire. Nous servons un Dieu puissant. Alléluia. À qui appartiennent les cieux et la terre. Et qui, de ce fait, a tout planifié avant même qu'on ne soit sur ce site-là. Il savait depuis la fondation du monde qu'on aurait besoin de ce site. Et l'un dans l'autre, en nous bénissant en effectif et en permettant qu'on ne puisse plus contenir un autre site à Djamé. Et en regardant même tous les efforts fournis pour acquérir un espace, un cadre où on pouvait se développer. Nous sommes dans la joie. Oui. Que c'est quelque chose qui est devenu une réalité. Une réalité de pouvoir regarder le site et ne pas voir la fin. Du coup, nous nous voyons chez nous en train d'aller d'explosion en explosion. C'est un site. C'est le site de l'explosion. Alléluia. Le site de l'explosion. Du débordement à la dimension de Dieu lui-même. Voilà l'impression qu'on a. Et je suis sûre, sûre et certaine que le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre va l'amener à l'accomplissement. Notons qu'après la consécration du site au Seigneur, le couple Meignet y tient chaque jour une marche de prière pour amener à l'existence toutes les infrastructures que doit contenir le site. Une initiative qui se renforce jour après jour par les marches de prière de plusieurs frères sur le site pour marquer la présence de l'église dans la localité. C'est le cas des étudiants de la 20e édition de l'UMPJ qui s'est tenu du 10 au 14 février 2021. La joie est grande à mille frères. Alléluia. Le Seigneur Dieu s'est manifesté. Il nous a donné ce site d'Athécois et nous savons et nous croyons que d'ici la fin de cette année nous allons rentrer en possession totale de notre site. Jésus ! 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 Merci parce que tu as écrasé la tête du serpent. Au départ, nous nous donnons la victoire. Merci pour la force qui habite, même une force inhabituelle qui est descendue sur cette dernière équipe. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, il te dit gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. En plus dans les cieux, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, oh Seigneur, assois la terre, assois la terre et tout ce que l'on fait, assois la terre et tout ce que l'on fait, assois la terre et tout ce que l'on fait, au nom de Jésus-Christ, Amen. Occasion au cours de laquelle le pasteur Meunier a partagé aux intercesseurs présents les prophéties du Frézac et les consignes du pasteur Théodore concernant l'œuvre en Côte d'Ivoire que ce site permettra d'accomplir. L'une des principales réalisations ici, c'est une salle, un hall de 25 000 places. Le Frézac avait dit que l'église d'Abidjan devait construire un hall de 25 000 places et que chaque dimanche, il y aura quatre cultes et chaque culte va rassembler 25 000 personnes. Amen. La vision du Frézac Théodore est que ce qu'il appelle les principaux départements, ou alors les principales choses, les principales stations, c'est-à-dire que les principales étapes de notre marche soient transformées en institutions. Par exemple, le ministère des Délivirances. Il faut qu'il y ait un bâtiment, il faut qu'il y ait une structure pour les délivrances. Il faut qu'il y en ait pour l'hôpital. Il faut qu'il y ait un bloc pastoral parce que le ministère pastoral, de notre oeuvre en Côte d'Ivoire, a été primé, vous le savez, en 2002, où votre frère Boniface avait reçu le prix du meilleur pasteur de la communauté. Donc, le Frézac Théodore veut que je ne voyage pas trop. C'est-à-dire que pour lui, je dois rester en Côte d'Ivoire et les gens doivent venir voir ce que nous sommes en train de faire. Amen. Hallelujah. Donc, les principaux étudiants de ce collège pastoral, c'est toute l'église. C'est pour cette raison qu'il faut une salle de 25 000 places, parce qu'il faut continuer la formation, l'édification, la conquête. Hallelujah. Amen. Donc, les blocs pastoral, les dortoirs, les réfétoires, c'est tout. J'appelle ceci par prophétie la cité pastorale. Amen. Hallelujah. Amen. Après ce rappel de ces prophéties, le pasteur Bénin a conduit l'armée des intercesseurs à prophétiser sur le site. Nous sommes venus prophétiser par notre présence. Amen. Nous sommes venus prophétiser par les principaux sujets de prière. Amen. C'est-à-dire que les principaux sujets de prière sont des prophéties. Amen. Hallelujah. Amen. Exemple. Levez vos mains. Disons, ô Dieu. Ô Dieu. Que ce lieu Qui doit abriter Notre collège pastoral Qui doit abriter notre collège pastoral Sois sanctifié Sois sanctifié Séparé de tous les milieux impurs de la nation Séparé de tous les milieux impurs de la nation Et que ta gloire, qui resplendisse, que ce soit un lieu de résurrection des morts, de mort spirituelle, de restauration à la vision divine, un lieu d'impartition des cœurs des pasteurs, un lieu de bénédiction, un lieu aimé des saints, un lieu où les nations viendront toucher à ta sagesse, à tes miracles, où l'on s'en va se déverser sur le peuple, un lieu de restauration, un lieu qui écrase le péché, un lieu de délivrance, un lieu de connaissance de l'éternel, un lieu de consécration à l'éternel, un lieu d'union des cœurs, un lieu d'union des cœurs, d'amour fraternel, d'engagement sincère et radical, un lieu de combat spirituel. Jésus, tu as fait pour nous des merveilleux, facteur catalyseur pour l'exécution de plusieurs projets infrastructurels de l'Église et l'accomplissement des prophéties du Frésac, fondateur de la CMCI, et du Fré Théodon en dossier, leader mondial de la dite communauté, le site à Tuecois abritera ainsi le collège pastoral de l'œuvre mondiale, un hall de 25 000 places, et le quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire, comprenant une cité pastorale qui comprendra les sièges des différentes institutions et départements de notre ministère, des réfertoires et des dortoirs. A Tuecois est un site qui s'inscrit donc au cœur de la vision de Dieu pour l'Église de Côte d'Ivoire, qui en tant que base auxiliaire de l'œuvre mondiale, a reçu la tâche distincte d'œuvrer pour le développement de la qualité du ministère pastoral dans notre œuvre et la multiplication des méga-églises. C'est donc avec empressement que l'Église est en marche pour l'avènement à l'existence du collège pastoral de notre ministère, qui devra ouvrir ses portes en novembre 2021 avec les fous du pasteur Théodon en dossier. Il est à noter que la 13e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales doit elle aussi se tenir sur le site d'Athiecois du 1er juillet au 9 août 2021. Tous les saints sont ainsi invités à investir tout le meilleur pour participer à la mise en œuvre de tous les projets rattachés à ce site. À l'instar du peuple d'Israël qui a donné jusqu'à débordement pour la construction du tabernacle, l'Église est invitée à donner pour que toutes les attentes du Seigneur relatives au site d'Athiecois viennent à l'existence. Sous-titrage Société Radio-Canada Le pasteur Boniface Méliès, leader de la Sainte-Pays-Côte d'Ivoire, a effectué une visite pastorale, à Yamsoukro, au centre de la Côte d'Ivoire, visite qui a été marquée par la tenue d'un week-end d'enseignement portant sur le thème « La vraie répentance et la restauration divine ». Un moment qui a été marqué par une grande édification de l'Église et surtout le salut de plus de 250 âmes. Notre équipe de reportages était sur les lieux, suivant les temps forts de cette visite pastorale du pasteur Boniface Méliès à Yamsoukro. Le pasteur Boniface Méliès a effectué un voyage missionnaire dans la ville de Yamsoukro du 19 au 21 février 2021. Voyage au cours duquel il a rendu ministère à l'Église sur le thème « La vraie répentance et la restauration divine ». Un message qui a été développé pendant un week-end d'enseignement, tenu au siège de l'Église de Yamsoukro, 6 Ocatier-Cocrenou. Cette rencontre a vu la participation de près de 1500 frères venus de Yamsoukro et des localités de la région du Bélier. Les saints ont été enrichis par le conseil du Seigneur qui a été partagé par le pasteur Boniface Méliès. L'homme de Dieu résume clairement son message dès les premières lignes de son propos. Il indique que tous ceux qui vivent dans le péché sont sous la malédiction divine. Malédiction qui se manifeste par plusieurs blocages et malheurs dans tous les aspects de la vie. Quand tu es dans le péché, tu vis sous la malédiction. Le péché est un lien de malédiction. Quand tu vis dans le péché, même si tout le monde t'aime, Même si les gens te bénissent, Ils te bénissent. Mais devant Dieu, tu es maudit. Tous ceux qui vivent dans le péché Vivent sous la malédiction de Dieu. C'est Dieu lui-même Qui les maudit. C'est Dieu lui-même Qui les maudit. L'orateur explique clairement à l'assistance Que depuis Adam jusqu'à nos jours, Tous les problèmes de l'homme ont une seule source. Le péché. En effet, le péché est porteur de malédiction. A partir de l'exemple de Deutéronome, Le chapitre 21, verset 21 à 26, Dans lesquels Il est question des malédictions programmées par l'éternel Contre tout acte de désobéissance. Le pasteur Meigné insiste sur le fait Que la désobéissance à Dieu est source de malédiction. Le secret de la bénédiction, C'est donc l'obéissance à Dieu. La solution divine pour restaurer l'homme Et réparer sa vie de tous les dégâts causés par le péché, C'est donc le retour à Dieu traduit par la répentance. Un homme Quand une femme Abandonne le péché C'est ça qu'on appelle la répentance. Tu abandonnes le péché Tu abandonnes le péché Dieu décide De te restaurer De te établir De te refaire Le pasteur Meigné insiste à ce niveau Sur le fait que l'abandon du péché Confessé à Dieu Ainsi que l'engagement Et la disposition à ne plus recommencer Sont des actes fondamentaux Qui confirment la vraie répentance. Après avoir présenté Dans la première partie de son message Le péché Comme étant porteur de malédiction Et donc source De tous les problèmes de l'homme Et après avoir présenté La solution de Dieu Qui se trouve dans la répentance Envers Dieu Le pasteur Meigné Aborde en long et en large Le dernier axe de son message Portant sur la restauration divine A partir du livre de Joël Le chapitre 2 Les versets 12 à 32 L'orateur présente Comment le Seigneur Restaure toute personne Qui revient à lui Par le chemin de la vraie répentance Et par la foi en Jésus Christ Dieu s'engage à restaurer Lui-même Tous ceux qui reviennent à lui Et cette restauration Inclut tous les aspects De la vie de l'homme Il le lave et le purifie Et il lui donne Un cœur nouveau Et il lui donne Le Saint-Esprit Pour pouvoir marcher Dans les saintes Et justes voies de Dieu Il y a la restauration spirituelle Et le Dieu renime L'homme spirituellement En donnant à l'homme la capacité de le servir. En redonnant à l'homme la capacité d'obéir à Dieu. En nous remplissant du Saint-Esprit. Il restaure tout ce que l'ennemi a volé. Il rétablit tout ce qui a été endommagé par la vie de rébellion. Et surtout le Seigneur a su la sécurité de tous ceux qu'il restaurent. Dieu dit je vous remplacerai les années qu'on dévorait la prison. Je veux remplacer les années qu'on dévorait les maladies. Je veux remplacer, je veux remplacer et remplacer. Et quand Dieu dit c'est que tu es béni. Tu es béni. Ça viendra, on ne sait de quel côté du monde. Mais ça viendra dans ta vie. Ça viendra dans ta vie. C'est donc une œuvre complète que le Seigneur opère dans la vie de tous ceux qui abandonnent les voies du péché pour réveiller à Dieu pour les assurer le bonheur et le bien-être à tous égards. Le pasteur béni rappelle ainsi à l'assemblée que le secret de la bénédiction divine ne se trouve pas dans les propos du genre « Oh Dieu, bénis-moi ». La bénédiction s'obtient après l'abandon de toute voie de désobéissance et l'obéissance continuelle à Dieu. À la lumière de ces instructions divines relatives à la nécessité absolue de la vraie répentance en vue de la restauration divine, l'appel est lancé par le serviteur de Dieu à toutes les âmes qui voudront sortir de la malédiction du péché pour expérimenter la restauration divine. Si tu donnes ta vie à Jésus aujourd'hui il va détruire les liens de malédiction. Il va détruire les liens de malédiction. Tu seras une nouvelle personne. Tu seras une nouvelle personne. Si Jésus entre dans ta vie il transforme ta vie. Il transforme ta vie. Dieu a dit dans Ézéchiel 36 je vous donnerai un cœur nouveau. Quand tu viens à Jésus il te restaure. Tu es comme une voiture accidentée. Il te retape. Il te repart. En dénombre total 267 personnes qui se sont engagées à se détourner du chemin de la désobéissance à Dieu pour se soumettre à la Seigneurie du Seigneur Jésus Christ et ainsi recevoir son précieux salut. La visite pastorale à Yamsoko les 19, 20 et 21 février 2021 du leader national de la CMCI Côte d'Ivoire a connu un succès phénoménal. Le ministre de la délivrance Boniface Menier conduit 1453 participants à posséder tout leur héritage. Les démons chassés les liens malsains des familles et autres liens brisés les principautés renversés les captus délivrés les malades guérissent les chemins frayés les obstacles ôtés le ciel ouvert plusieurs baptêmes et renouvellements dans le Saint-Esprit Toutes ces promesses s'accomplissent instantanément dans la vie des hommes pendant les moments de prières de combat intenses. Tout esprit de mort qui possède une âme j'ai jugé je ne dois pas rester là 20 ans sans quelles que soient les raisons Jésus a versé le sang Jésus a versé le sang Jésus a versé le sang pour le salut et la libération pour tes prières de mort de mort de mort tu possèdes je te jure va-t'en je libère le vrai mariage 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 brise au jour brise au jour mettoie à pièce au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ tu casses la forteresse tu casses le lieu de refuge tu casses partout où tu es parti se cassé le jugement te poursuit dans les eaux te poursuit dans les abîmes te poursuit dans les montagnes te poursuit te poursuit te poursuit partout partout te poursuit te poursuit te poursuit te poursuit te poursuit de 1981 à 2021 soit 40 années de marche intime avec le Seigneur Jésus Christ auteur du salut total le passeur Boniface mené don le don du ministère de délivrance et de guérison se manifeste avec autorité pour la libération des captifs tels que nous l'avons vécu ce dimanche au centre chrétien de la CMC de Yamsukro était merveilleux c'est la confusion la débandade totale dans les camps de l'élimine les esprits malins et les esprits humains libèrent les âmes l'autant technique captives et déposent leurs richesses les ministres de la délivrance avec à leur tête trahi NS puis avec violence hors du grand hall pour permettre que la prière se poursuive dans l'ordre et la discipline survie Sous-titrage La responsabilité de Dieu est de guérir et celle de l'homme est de rendre témoignage. Quand le pasteur a dit qu'il appellait des esprits de mort, j'ai crié un coup, un temps j'ai fait un rêve, en tout cas c'est comme j'étais mort et les gens disaient qu'allons, allons, allons, on va t'enterrer, allons, on va t'enterrer, faut monter, on va partir. Dans une voiture, il est venu s'arrêter et il dit, monte, on va aller t'enterrer. Je suis montée dans cette voiture, donc on est parti, c'est comme on m'a enterré. Donc aujourd'hui, Jésus m'a délivré. Lorsque nous étions en train de prier, j'ai vu, j'ai entendu une voix qui a ordonné que je sois délivré en ce jour. Et j'ai vu quelque chose qui était comme une éclair qui venait du ciel. C'était comme un homme, c'était blanc. Cette chose est entrée dans la mer. Elle est partie dans les profondeurs. Et j'étais en bas de la mer, sur un sable. J'avais une bande sur ma bouche. J'avais des chaînes sur tout mon corps. Et en venant, cette chose a envoyé en quelque sorte comme une lumière. Et mes chaînes se sont brisées. Après, la personne m'a tiré. Et quand je suis sortie de l'eau, il y a une lumière qui a brillé. Aussi, souvent, je voyais une alliance sur ma main. Une alliance de mariage. Quelqu'un est venu m'arracher cette alliance. La personne a jeté ça dans un feu. Dans un grand feu. Et cette alliance a commencé à brûler. Et il y avait une marque sur mon front. Il y a un homme qui est venu. Il a arraché la marque. Et puis, il a dit, je m'en vais. Tu n'es plus mon épouse. Au frère d'acclamation à Jésus-Christ. Il proclame Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus délivre. Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus sauve. Jésus délivre. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et les ténèbres ne régneront pas à toujours. Dit le Seigneur Jésus-Christ qui a détruit pour toujours les yeux du diable. Et restaurer sa glorieuse église. A lui soit toute la gloire. Elles sont huites. Mais sept sont présentes aujourd'hui. Elles sont entre 9 et 11 ans. Chacune assise sur une chaise. Concentrée devant un classeur. Et les vendent un sujet de prière à Dieu. À partir d'un bulletin de prière. Nous sommes à la chambre de prière. Pour toutes les nations du centre chrétien de Coquerno. À Yamsoukro. Et ce jour, les sièges ne sont occupés que par les enfants. La Samaritallah, missionnaire numéro 2, basée à Yamsoukro. Leur encadreur explique la raison de la présence de ces enfants dans la chambre de prière. Qu'est-ce qui m'a poussé d'abord à ce travail-ci ? Je me suis rendu compte que les musulmans. Quand un musulman est commerçant. Pendant les vacances. Pendant les congés. Les week-ends. Ils sont à la boutique avec leurs enfants. Ils ne laissent pas leurs enfants faire ce qu'ils veulent. Je me suis dit, mais nous sommes en train de prier. Nos enfants ne savent pas ce que c'est que la prière. On les amène là. Et par là, on les amène là. Elles vont apprendre. Et pendant que nous avons pensé, on s'en rendu compte que nous avons des enfants. Et on s'est dit qu'il faudrait qu'on les bâtisse. C'est eux qui seront en église de demain. C'est à eux que nous allons laisser cette vision. Et alors, on a commencé. Vous voyez, on vous le pensait. On n'a pas encore de chambre. Et on attendait de construire chambre. Voilà, on s'est dit qu'on a construit chambre. Ça va toujours que certaines personnes n'ont même pas de chambre. On peut commencer. Mais aussi dans l'évangélisation, l'enseignement, les actions de grâce, le minage, l'excellence à l'école et plusieurs autres ministères. Pour le missionnaire Marie Tala, la réussite spirituelle, académique et sociale des enfants relève en grande partie de la responsabilité parentale. Bénédicte Tala, porte-parole de l'équipe, quant à elle, manifeste leur joie de marcher dans les pas du Seigneur à leur âge et lance également un appel à tous les autres enfants à faire comme elle. Je vous remercie à Dieu parce que la Sœur Marie Tala, particulièrement ma mère, Dieu lui a donné une idée de pouvoir commencer la formation des disciples avec nous les enfants. Nous, l'église de demain. Je vous l'ai dit merci à Dieu parce que quand elle a commencé, ça nous a beaucoup aidé. Et on l'écoutait et cette chose qu'elle a commencé, c'est un temps d'agir dans notre vie. A tous les enfants, à tous les agneaux de l'église de la CMCI, je vous encourage à faire les choses de Dieu. Je veux dire à prier, lire la Bible, remplir notre cahier d'assuméga, remplir notre cahier de prière. Et ceux qui n'ont pas ce que je suis en train de citer là, ceux qui n'ont pas, ils peuvent dire à leurs parents d'acheter. Et je dis ça parce que ça va nous aider dans notre marche avec Dieu. Il ressort de ce modèle qu'il est impératif de considérer les enfants dans la formation des disciples. Et la Bible dit si clairement, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détonnera pas. Parents, enfants, dirigeants, ministres aux enfants sont donc tous interpellés à faire des enfants de véritables disciples du Seigneur Jésus. Un mot sur la 10e session de formation de l'école de la connaissance et du service de Dieu, section Côte d'Ivoire, qui a ouvert ses portes depuis le 15 février dernier et qui se poursuit pour s'achever très bientôt, précisément le 26 mars. 83 étudiants ont répondu présents pour recevoir une formation et surtout se préparer pour aller conquérir, particulièrement les sous-préfectures. La 10e session de formation de l'école de la connaissance et du service de Dieu, section Côte d'Ivoire, a ouvert ses portes le 15 février dernier et se fermera le 26 mars 2021. La majorité de ces missionnaires qui sont en train d'être formés iront conquérir ces localités où l'œuvre n'est pas encore représentée. L'une des visées centrales de cette 10e session de formation de l'école de la connaissance et du service de Dieu, section Côte d'Ivoire, est de pourvoir à des ouvriers pour renforcer non seulement les équipes de conquête dans les différentes localités déjà occupées, mais également accroître le nombre de sous-préfectures déjà atteintes. Plus de détails sur cette session de formation de l'école de la connaissance et du service de Dieu dans nos prochaines éditions. L'église de Côte d'Ivoire est activement engagée dans la conquête des âmes en vue de l'atteinte du but de la phase 3, qui, particulièrement pour l'église de Côte d'Ivoire, est d'atteindre 2,5 millions de disciples. A cet effet, une sortie d'évangélisation de masse a été organisée du 14 au 15 février dernier. Nos reporters étaient sur les lieux, précisément dans la localité de Dalois, où les frais sont sortis massivement pour aller dans la moisson du Seigneur, en vue d'oeuvrer au transfert des perdus du royaume des ténèbres au royaume de lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, suivant le reportage de BAMF Assis. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est en obéissance à cette grande commission que les frais de la CMCI Côte d'Ivoire sont sortis les samedis 13 et dimanche 14 février pour l'évangélisation de masse. L'église de Dalois n'a pas été en marge de cet événement. Je suis l'ancien Koukoua Magwa Inago. Ce matin, nous sommes réunis pour la journée nationale d'évangélisation. Les frais sont là, nous sommes en train de faire les différents groupes. Nous allons vers le quartier Kennedy. Des 9 heures, les frais, après un moment de prière et d'exhortation, ont convergé par équipe vers les quartiers choisis comme cibles pour cette évangélisation. Diverses méthodes ont été utilisées pour atteindre les perdus. C'était un prêché en plein air à l'aide de mégaphones, appuyés par des frais qui allaient au contact de l'auditoire avec des traités. D'autres ont eu recours au porte-à-porte. Quelques faits marquants a réélevé au cours de cette journée d'évangélisation, un jeune homme a accompagné ceux qui l'ont évangélisé jusqu'à le lieu de réunion où il s'est effectivement rendu le lendemain pour le culte. Une jeune fille qui se rendait à un rendez-vous immoral s'est répandue, séance ténante et arrive au séchemin dès qu'on lui a parlé de Jésus. Le frère Jean Martial, quant à lui, s'est vu surpris lui-même par ses performances de prédicateurs en Dioula, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Je suis le frère Goba Jean-Paul, de l'église de Dalois. Nous sommes là à l'occasion de la journée nationale d'évangélisation de masse qui nous amène à sortir évangéliser de 9h jusqu'à 16h. Et il est important de mentionner qu'au niveau de l'église de Dalois, dans nos objectifs, dans la planification que nous avons faite, nous avions prévu qu'aujourd'hui, 13 février, toute l'église serait mobilisée pour venir évangéliser dans un quartier donné de la ville. Donc nous avons juste accompagné le mouvement quand nous avons reçu l'information. Nous sommes donc, depuis ce matin, en train d'évangéliser. Les frais viennent au fur et à mesure, chacun selon les contraintes de son programme. Mais il faut reconnaître qu'il y a une bonne mobilisation. Les frais sont engagés. Certains prêchent dans les rues avec le mégaphone. D'autres, comme mon équipe et moi, nous rentrons dans les maisons et nous parlons aux familles. Nous parlons aux familles, nous parlons aux individus que nous rencontrons. Depuis que nous avons commencé, nous avons été accueillis de façon favorable. Nous avons constaté qu'il y a certains groupes qui étaient déjà passés avant nous. Quand nous sommes passés, nous avons vu des prospectus, nous avons vu des traités qui avaient déjà été distribués. Et Dieu nous a ouvert la porte de certains que... Certaines personnes se sont montrées favorables. Nous ne sommes pas tombés, par exemple, sur un groupe d'ivoignes qui nous ont perdu de temps. Mais Dieu nous a conduits, Dieu a permis que nous puissions leur parler que quelque chose soit produit, quelque chose soit planté. Au final, ce sont 234 personnes qui ont été contactées, dont 15 ont été conduites au Seigneur. Après une période de latence imposée par les contraintes relatives à la gestion de la pandémie à coronavirus, c'est la reprise des sorties d'évangélisation nationale de masse. Ces journées d'évangélisation initiées en obéissance à la prophétie de Santa Cruz amènent les frais de toutes nos églises à travers la nation ivoirienne assorties pour annoncer l'évangile et conduire les perdus à Christ. Aucune excuse n'est valable pour justifier une régression ou un abandon quelconque de l'investissement dans l'œuvre du Seigneur. Ce élément que nous allons suivre est l'histoire des mémés du troisième âge qui, malgré le âge avancé, n'ont perdu aucune force et aucune vigueur pour ce qui concerne l'œuvre de leur paix céleste. Notre reporter Corinne Ekra était à leur rencontre pour nous faire vivre leur histoire suivant ce reportage. Elles sont bien les personnes du troisième âge dont l'âge varie entre 68 et 73 ans. Ces femmes forment une équipe de six membres. Ce mercredi, comme d'accoutumée, elles se sont données rendez-vous chez l'une d'entre elles. Aujourd'hui, c'est le domicile de Kofi Sommla qui accueille l'équipe. Elles sont toutes débaoulées, une étnée du centre de la Côte d'Ivoire et elles prient dans leur langue. Mais quand on a annoncé, il n'y a pas d' sealinglocs. Il y a un homme qui accueille, il est un homme qui écartissaient 3 jours. Il n'y a pas d' bona LMN deани. Pour le moment, est-ce simple ? Il y a un homme qui croit, il est un homme qui croit. Il ne faut pas élever le pardon. Il bene, on le sait. Il ne veut même pas, il ne veut pas. Il ne veut pas une autre balle. Autrefois liées par le péché, la sorcellerie, la religion et la tradition, ces mamans sont heureuses de consacrer le reste de leur vie au Seigneur Jésus-Christ et à son œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada « On va aller prier chez ma sœur, toujours malheur, il faut qu'on prie. » On a dit à maman Élise, puis maman Yvonne, elle dit « bon, on peut faire. » On a commencé nos groupes de prier. On vient prier dans la maison, ici. On s'en va chez moi, on s'en va chez Bélaret, jusqu'à deux poteaux, on va. Avant, je ne vais pas à l'église. Il y a un problème, il y a quatre enfants qui sont déchimés. Avant, si les gens viennent, ils parlent à la fin de Jésus-Christ. Je dis « mon temps n'est pas arrivé. » Il y a des problèmes sur mon corps, des problèmes sur mon cœur, mon tabac. Il n'y a plus de tabac ici pour vendre. Je prends le tabac. Si je bois, je prends le tabac pour mettre ma bouche. C'est ça, il reste boisson. Boisson, mon douvain, moi-même. Je ne sais pas qu'aujourd'hui, je l'ai laissé. Je dis « Messieurs, Seigneur, c'est ça qu'il m'a donné, il m'a donné ma vie à Jésus. » Tout ça, c'est tout. Il m'a donné à la SIEM-SIEM. Ils m'ont fait la répentance, ils m'ont baptisé. Ils m'ont fait brisé mon délien. Et puis là, je suis dedans. On m'a fait brisé mon délien trois fois. Dernière fois-là, vraiment, j'étais délivrée. J'étais sorciée. J'ai avoué, j'ai renoncé à la sorcellerie. J'étais prostituée avant. Tout ça, j'ai dit tout. Tout ce qu'il faut dire. Tout ce que je suis. J'étais voleuse, menteuse. J'ai tout dit. Et on m'a délivrée. Depuis là, je suis dedans. Quand on dit ici, je suis là-bas. Quand on dit ici, je suis là-bas. La prière des moments, ils disent, « Maman Colette, chaque fois qu'on annonce, même ils ont mon contact. » Je ne sais pas lire. Deux fois, quand je donne mon téléphone à mon fils, je dis qu'il y a un siège là-bas, on dit, « Tant, on n'a qu'à se réunir là-bas. » Je n'ai jamais manqué. Sauf le jour où je n'ai pas de moyens pour partir. Je n'ai jamais manqué. Je fais répétence dans le 2006 qu'on m'a baptisée. Je suis rentrée jusqu'à aujourd'hui, demi-vraie. Mais Enemi ne m'a pas laissée. Enemi, il a vu que je suis venue dans le CMCI. Il est devenu... Enemi m'a traînée dans la boisson. Mais je n'ai pas laissée. Mais jusqu'à aujourd'hui, la boisson est dans mes yeux. C'est le CMCI qui m'a sauvée. Je vois qu'il y a la vérité dans le CMCI. Je suis collée dedans. Remplie de force et de vigueur, malgré le poids de l'âge, après la prière, elle se donne le plaisir d'aller à la rencontre des âmes perdues. Sur le chemin de l'évangélisation, elle aborde facilement les âmes qu'elle rencontre, prêchant l'évangile à toute catégorie de personnes dans leur propre style et dans leur propre vocabulaire, soutenues bien entendu pas des traités évangéliques. Mes parents, ils ont adoré beaucoup de choses qu'on n'a pas connues avant. Mais maintenant, Dieu a fâché sur nous, nos vies. On est là, tu peux avancer, mais ça a bloqué. Donc, c'est compliqué, au lieu que tu ne peux pas te répandre, tu te donneras à Dieu, que Dieu aussi va te libérer où tu es. C'est ça, aujourd'hui, on est en train de partager à nos enfants. Il n'est qu'à se donner à Dieu. Si les personnes du troisième âge se mettent en jambes pour servir Dieu avec joie et dévouement, alors cela va sans dire que c'est un défi pour la jeunesse et c'est un héritage qu'elle laisse aux générations futures. Nous profitons à la suite de ce reportage pour transmettre nos salutations et nos félicitations à notre reporter Corine Ecra qui a accouché d'un merveilleux gasson. C'est ici que prend fin cette nouvelle édition du journal de la RTVC. Merci d'avoir été avec nous. Restez connectés sur les antennes de la radio de la Bible pour suivre toutes les informations de la CMCI en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment et bonne suite de programmes.